Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera assez longue, je pense qu'elle va durer au minimum une demi-heure, mais elle sera plus proche de l'heure, voire de l'heure et demie. J'ai voulu faire un petit bilan des ISO communautaires de Manjaro en février 2017. Donc là, il y a pas mal de petits liens, vous les trouverez tous dans le descriptif. Premier point, pour les personnes qui vont dire ouais tu cases des ISO, tu éteins ce pas et compagnie, je répondrai simplement une chose, si je n'écris pas d'ISO, c'est que je n'ai pas envie de rajouter du chaos au bazar ou inversement. Je vous remets, vous avez un lien dans le descriptif par rapport à un magasin que j'avais poussé à une époque. Autre point, il y a une des ISO communautaires que je ne testerai pas parce que je l'ai déjà descendu en flamme parce que c'est une sacrée daube, c'est la Manjaro Linux Nome Communautaire. Je vous renvoie à l'épisode DGLFI distribution GNU Linux franchement inutile numéro 8, lien dans le descriptif. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il y a une grosse poignée d'ISO communautaires qui sont reconnues comme états en bon état et actuellement entretenues. Dixit la page communautaire en question. Voilà, donc vous avez le lien dans le descriptif, il s'est marqué Currently well attended and very good shape, actuellement bien entretenu et en très bon état. Bon, je vais y arriver, désolé pour le petit, alors c'est où ? C'est là, non c'est pas là, c'est là, voilà. Donc désolé pour le petit giclage, bon ça reste en réaction finale de la vidéo. Donc on peut dire en bon état, actuellement entretenu. Donc nous avons la Bogy, la Cinnamon, la Deepin, la Gnome, non merci, Vader etro Satanas, la i3, la XQT, la Maté et c'est tout. Donc il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc il n'y en aura que six que je vais parler dans cette vidéo. Pour chacune, je vais la présenter rapidement en live, puis étant donné que j'ai voulu gagner du temps, je vous montrerai le nombre de mises à jour nécessaires pour chacune à partir de l'installation. Je ferai une coupure, je reviendrai une fois la mise à jour terminée pour faire un bilan pour voir ce que ça donne au final. Est-ce que la mise à jour s'est bien passé ? Est-ce que c'était la merde ? Est-ce que je la conseille ou pas ? Enfin, il y aura un point de conclusion. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un bon descriptif bien copieux avec tout le redatage. Il faut savoir que les ISO bien retenus sont quand même un peu vieilles. Parce que j'ai noté, d'ailleurs vous trouverez les liens aussi dans le descriptif. Voici les dates de sortie. Donc la dernière sortie, c'est la Deepin qui date du 9 décembre. Ensuite, on a la Cinnamon et la I3 qui datent du 1er décembre. Dans les dernières, bien sûr, 2016. Donc en gros, elles ont un petit mois, enfin, elles ont presque deux mois. La Mathe et la Budgie datent de 24 novembre. Donc ça fait en gros deux mois et demi. Et la plus vieille, c'est la Cinnamon qui frôle les trois mois. La Exculti qui frôle les trois mois. Et pour les créateurs, alors que je ne sais pas de bêtises. Alors, Budgie, Gnome et Mathe, c'est Ct74. Donc, j'espère que Ct74 était dans une mauvaise période quand il a sorti la Manjaro Gnome. Parce que sinon, ça va se poser des questions. Il est inutile de préciser qui maintient la Manjaro à l'exculti. Tout est dit. Voilà. Manjaro E20. Tout ce que j'ai à dire, les liens dans le descriptif. Et Oberon s'occupe des I3, Dépine et Budgie. Le Cinnamon, pardon. Vous aurez les liens, vous avez tout ça dans le descriptif. Donc, on va commencer, pour moi, les paroles alphabetiques. Et on commence par notre ami la Manjaro Budgie. Ah oui. Je tiens à préciser que je suis passé par BitTorrent pour récupérer toutes les issues stables. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Donc, à savoir la Budgie, la Cynamone, la Dépine, la I3, la Exculti et la Mathe. Voilà. Vous voyez, certaines sont encore en train de s'y aller, d'autres pas. Je vais les couper pour le moment en transmission. Ça fera gagner un petit peu de puissance de calcul à ma belle bouse. Donc, on va commencer par la Manjaro Budgie. Je vais vous la montrer rapidement en live. Et après, je vais voir, on va voir combien il y a de mise à jour à faire. On est parti. Donc là, je démarre en live. Autant démarrer en français, c'est mieux. Non, mais j'ai fait toutes les installations avant de lancer la vidéo. Parce que sinon, comme chaque installation a pris 10 minutes à un quart d'heure, ça aurait été long. Voilà. Donc là, je vais passer en plein écran. Donc là, je suppose qu'il y a MHWD qui fait des siennes. Donc, c'est déjà pour voir si la distribution respecte l'esthétique d'origine. Un dernier mauvais point, je vous le rappellerai, c'est la présence de dépôt tiers. Parce qu'un dépôt tiers, ça peut très bien partir en cacahuètes. Si le dépôt tiers ne répond plus, ça peut très bien partir en cacahuètes. Donc, une distribution communautaire qui aura un ou plusieurs dépôtières, déjà, je la déconseillerai par définition. Voilà. Parce qu'il y a suffisamment de logiciels sur les dépôts officiels d'Archinux et donc de Manjaro sans qu'on rajoute des dépôtières. Donc, C'est le nombre d'actions un peu loin d'émarrer. Bodgi 10 est basé sur Gnome. Bodgi 11 sera basé sur Cutie. Est-ce que j'ai compris ? Mais ça, on verra quand Badgi se sentira. Donc, déjà, ça respecte l'apparence d'origine. Donc, côté Logitech, on a tous les outils classiques. Redshift, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça ne sert pas de choix de pratique. Xarchiver, dommage. J'aurais préféré qu'il utilise FileRoller. C'est un outil Gnome. Donc, on a LibreOffice. On a Adobe Flash Player. Aïe, ça fait mal ça. Gimp, Xchat, Sylphide. Ouais, pourquoi pas. Steam. Mais je crois que Sylphide n'est plus trop entretenu. C'est le problème. LSUSB. Lollipop. Pourquoi pas pour les audios ? Oui, pourquoi pas. Donc, la Logitech a l'air pas mal. Donc, il n'y a pas d'outil trop trop inutile. Donc, le noyau, ça va être un 4, 4, 25, 26, 27. You name, moins A. 28. Ça fait partie des plus récentes. Enfin, la seconde génération des plus récentes. Donc, voilà à quoi ça ressemble, en gros. Le jeudi Cone semble être le jeudi Cone officier, entre guillemets, de Manjaro. De Manjaro, de la Budgie. Ouais, donc, ça a l'air pas trop mal. Donc, on va se déconnecter. Voilà. Donc là, on va la lancer pour voir combien de mises à jour qui vont se faire. Après, je mettrai la vidéo en pause. Et je reviendrai à la mise à jour terminée. Voilà, donc, le 4, 4, 28. On en est au 4, 4, 45. Donc, ça fait 17 générations de noyaux. Enfin, 17 versions intermédiaires qui n'ont pas été mises en route. Ça va être marrant. Donc, on peut estimer que chaque ISO, il y aura entre 200, 300, 4 ou 500 paquets à mètre à jour. Mais minimum 200, je pense. Mais comme ces environnements relativement légers, ça laisse que d'aider. Donc là, le mauvais point, c'est LightDM WebKit, qui est très léger. Vas-y. Allez. Dès qu'on se lipe toi. Là, c'est un mauvais point. LightDM WebKit, je ne suis pas super fan. Après, les goûts, les couleurs. Mais je trouve qu'il est un peu lourd, le LightDM WebKit. Donc, bon point, cpaMac. Donc, il pourra très bien gérer en mode graphique les paquets qu'il faut virer. Même si je passerai par la mise à jour en mode texte, par simple sécurité. Donc là, on va voir déjà si la traduction est bonne. Les traductions proposées par défaut sont bonnes. C'est bon. Donc, comme cpaMac, on a deux mises à jour et deux mises à jour classiques. Le keyring est Manjaro System, qui permet de gérer les conflits entre paquets. Et nous annonce combien de mises à jour ? Allez, 350. Est-ce que j'ai bien visé ? 390. J'étais pas loin. Donc, par contre, ce que je vais faire avant toute chose, je vais aller dans le gestionnaire de paquets. Utiliser l'outil qui permet, enfin l'interface de Pacman Mirrors. Donc, préférence. Donc, le cache, on va virer. On va nettoyer le cache, comme ça sera fait. Général, on va désinstaller les dépendances inoutiles. Nous, on fera le nettoyage des paquets orphelins. Dépôt officiel, monde anti-vitesse actualisé. Donc là, on va voir s'il y a des dépôts tiers. C'est simple à savoir. Donc, on va faire vim, etc. pacman.conf. Pourquoi c'est des dépôts ? Merde, verrez. Parce que vim n'est pas disponible. On va prendre nano. Je voulais faire mon geek, mais tant pis. Donc nano, on va descendre et on va voir s'il y a des dépôts tiers ont été rajoutés. Ou pas. Donc, il y a des dépôts officiels. Pas de dépôts tiers. Très bien. Enfin, apparemment. CD, etc. Pacman. MS. Apparemment, il n'y a pas de dépôts tiers. On va savoir ça rapidement. Ok. C'est fini. Donc, on va dans les dépôts. Non, il n'y a pas de dépôts tiers. Donc, bien sûr, PAMAC peut gérer ce qu'on va se rappliquer. Il va nous dire. Il va gérer les conflits tout seul. Voilà. Fermé. Il va virer les paquets à désinstaller qui ont bloqué durant la mise. Quand j'ai fait la vidéo sur la Mangiaro KDE, d'où vous trouvez le lien dans le descriptif, il y avait ces deux paquets qui foutaient la merde. Voilà. Donc là. Voilà. Donc. Je mets la vidéo en pause. Je lance la mise à jour en mode texte. Et on se retrouve dans, on va dire, un quart d'heure, vingt minutes. Allez à toutes. Voilà. On est de retour. Un petit quart d'heure est passé. Bon, il me fait la gueulante par rapport au paquet GStreamer que j'ignore. Bien sûr. Donc. Si on regarde dans les paquets qui sont AUR. Euh. Mais les paquets bien sûr qu'on peut virer. Comme donc BFS, elles sont morts. Et tout ça. Mais bien sûr, c'est des paquets liés à. A. Des paquets folins. Euh. Metal 4. C'est quoi déjà ? Metal 4. Apparemment, il n'est pas trop requis celui-là. Je ne sais pas à quoi il sert. Le 32, je ne sais pas pourquoi. Metal 4. Bref. Donc là, on va juste mettre les traductions. Et on va redémarrer. Donc, dans Outils Systèmement de Java. Voilà. Gestionnaire de paramètres. Je vais rajouter les traductions. Un paquet de langues. Oui. Donc, un petit quart d'heure, ce n'est pas excessif. C'est la classique, quoi. Ah oui, j'ai tué le temps en écoutant cette petite chose là. On ne se refait pas après tout. Voilà. Il faut bien se donner du cœur à l'ouvrage après tout. Oui, c'est du bon gros métal bien bourrin. Voilà. On ne s'en fait pas. Ce n'est pas bientôt 43 ans que je vais m'en refaire. Donc, il nous a installé les traductions. On va quitter tout ça. On va passer en plein écran et on va redémarrer l'ensemble. Redémarrer. On va voir si WebKit GTK fonctionne. Alors, ça redémarre. Voilà. Par contre, le Playmousse, on va le sauter. Le Playmousse n'est pas super utile. Surtout avec système D et autres systèmes d'initressants qui sont assez rapides au démarrage. Tout dépend aussi de votre machine. Alors, est-ce que le constipé va avancer ? Pardon. Je n'aime pas l'idée de WebKit. Parce qu'il met trois plans de se charger. On va changer. Et voilà. Super. On va changer le thème par défaut. Voilà. Vous voyez pourquoi je n'aime pas l'iTDM WebKit ? Vous avez compris pourquoi ? Berk. Déjà, c'est un mauvais point pour la Manjaro Cutie. Euh, la Manjaro Cutie. La Manjaro Budgie. L'abstus révélateur. Non. Qu'est-ce qu'il va se charger maintenant ? C'est un pas fait ou pas ? Et c'est long, c'est long, c'est long, et c'est long, c'est long, c'est long. Et apparemment, il ne va pas se charger. Allez. Bon. On l'a compris. Bon. Bon, allez. Ça va aller d'actions avec tuants. Ah là, nous avons dit. On va chercher le WebKit. gritter on va mettre dans ces chaînes on va mettre comme ça peut-être c'est plus j'espère que ça va bien pouvoir fonctionner je vais faire light dm en sécurité gtk gritter déjà c'est un mauvais point pour la manjaro budgie enfin la manjaro budgie oui c'est ça c'est bon donc ok on va faire sudo systemctl restart light dm d'accord on va faire stop puis start on va redémarrer donc déjà très mauvais point la manjaro budgie ne va pas redémarrer par rapport au light dm ça donne envie j'espère que l'aidem classique va se charger donc déjà un point pour laquelle je déconseille la manjaro budgie oui donc est-ce qu'il va me charger light dm maintenant donc apparemment light dm ne va pas se charger ça continue donc systèmectl status light dm d'accord erreur inactive d'accord on va faire yaourt rcs light dm on va le relancer vous voyez pourquoi je déteste le light dm web kit gtk 2 on quitte vous voyez pourquoi je le déteste donc on va vider le cache et réinstaller un light dm fonctionnel alors maintenant je vais faire sudo systemctl start stop light dm on va mettre des abl comme ça on va se faire tranquille en abl peut-être ok ouais super plymouth super super j'adore aussi ça j'adore aussi ça light dm plymouth voilà pourquoi j'apprécie plymouth ouais start non non cette fois ci light dm devrait se charger oui ça fonctionne donc déjà très mauvais point le light dm webkit gtk très 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 mauvais point ça me pense à vous déconseiller cette version malheureusement donc voyons pour le reste mis à part cette saloperie de light dm webkit il ya x archiver je ne comprends pas pourquoi et surtout sylphide coucher et surtout pourquoi sylphide parce que je crains qu'en amont il ne soit légèrement en train de se faire trancher la gorge alors à propos de sylphide il n'a pas démis de la jour depuis 2015 je crois clause mail le coup de forme de sylphide d'accord mais pourquoi sylphide non là vraiment les trucs je ne comprends pas bon alors bah c'est bien on va lancer donc bien sûr bien sûr la page anglaise c'est quand même mieux il n'a pas été mis à jour depuis plus alors sylphide 29 juin 2016 juillet 2016 donc là c'est un très mauvais choix donc il y a deux trucs qui me font tiquer par rapport à la manjarobudji donc déjà c'est un paquet je pense que nettle 4 et les nettle on peut les virer orphelin tout ça on peut les virer apparemment tous ces paquets sont orphelin on peut virer des 8 paquets orphelin ça aurait pu être pire allez encore ça allez donc désinstaller 15 paquets de plus bon on va en revirer une quarantaine de paquets cool j'espère que ça va pas empêcher l'enseignement de steam en jeu on va voir si le steam se lance j'accepte valider là c'est des paquets qui sont morts en amont donc pour résumer j'attends que bien sûr steam se lance si ils ne se lancent pas c'est que les paquets orphelin avaient été mal gérés ça va tout de suite si steam se lance steam est toujours lancé mais il met pas mal de temps à charger donc on va fermer la manjaro budgie donc les deux mauvais points c'est l'idm qui part en cacahuète après la mise à jour et sylphide pourquoi alors qu'on pourrait très bien utiliser close mail donc on va passer maintenant à la manjaro cinnamon donc là on va commencer par démarrer en mode celeron enfin mode de live plutôt pardon et toujours un plat et mousse en espérance soit pas light dm webkit cette fois ci c'est parti c'est parti c'est parti merci lafmédia c'est parti Donc finalement, il est un peu en charge C'est normal, c'est Cinnamon On pourrait presque piquer un coupillon Voilà Donc là, la présentation déjà respecte Cinnamon La Logitech de base Voyons ce qu'il y a dedans Alors les accessoires, on a La bureautique, on a des profits Les accessoires, on n'a rien de bien extraordinaire Graphisme Oui, il n'y a rien de bien extraordinaire Thunderbird, très bonne nouvelle Le jeudi, on est sympa Praga, pourquoi pas Ouais Les profits maths Donc il n'y a pas grand chose à signaler Le jeudi con est sympa Donc là, c'est pas trop mal, bien sûr Voilà, donc on se retrouve avec Le jeudi con est assez potable pour du flat Voilà, donc là On a présentation classique Et là, à l'époque, Cinnamon C'est une version 3.1, quelque chose 3.0 Information système Donc on a bien gagné une génération de Cinnamon Non, autant pour moi 3.2 Je pensais que c'était un peu plus vieux Bon, on n'a que 12 noyaux de retard C'est bon Donc là, on va Redémarrer ensemble sur la version installée Donc il y avait à peu près 390 paquets à mettre à jour Pour la version Budgie Donc j'espère déjà Que ce n'est pas le Lite WebKit Parce que sinon Ça risque de puer la merde Comme pour la version précédente Vous avez vu quand même que j'ai galéré un peu Pour corriger Cette idiotie D'installation de la BDM WebKit Parce qu'à peu d'autres mots C'est une idiotie Une hérésie même Ah non, c'était un Lite Game classique Alléluia Pardon Donc là, on va voir Combien il y a de mises à jour disponibles Après bien sûr Les deux mises à jour classiques De Manjaro Combien il y a de mises à jour ? On avait 390 pour Budgie On va dire à peu près autant pour la Cinnamon Quoique Quoique Peut-être un peu plus Parce que Budgie Ah non, c'est Deepin La dernière version J'ai confondu On va dire à peu près dans les mêmes eaux On fait une fois que Cinnamon sera chargé Voilà Donc on ferme l'écran Je sais, ta bouche On ferme ça On va lancer le gestionnaire de mise à jour Pour qu'il installe déjà les deux premiers paquets Je vais juste voir le nombre de mises à jour Et je vais faire la mise à jour en ligne Comme pour la façon précédente Bien sûr, en vous conseillant de faire De passer un coup de Pac-Man Mirror Soit par PA Mac Soit en ligne de commande 338 Bon Voilà Donc Il est 12h52 On va dire un petit quart d'heure Donc je vais lancer la mise à jour Voilà Je vais lancer la pseudo-PAC-Man Mirror-G Voilà Donc pseudo-PAC-Man Mirror-G Voilà Et on se dit dans un petit quart d'heure 20 minutes pour la suite A toute A plus tard Voilà Nous sommes de retour Une vingtaine de minutes est passée Donc bien sûr Comme pour la vidéo Comme machine virtuelle précédente J'ignore Les mises à jour De De Swimmer Donc dans les parquets orphelins Qu'est-ce qu'on a Bon bien sûr les classiques C'est l'action classique bien sûr Donc ça c'est du classique On va lancer L'installation Des Traductions Alors Manjarro Voilà Donc on va installer Des traductions Donc là on est parti Bien sûr J'ai mal saisi mon mot de passe Comme d'habitude Donc déjà Ça sent bon pour cette version Il n'y a pas de l'IDDM Qui pue du bec Ou des fesses Ça dépend de votre niveau D'inventivité Donc il n'y a pas de l'IDDM Donc 20 minutes de mise à jour C'est qu'il faut compter Quand il y a 400 paquets Il y a un peu moins de 400 paquets Donc déjà On peut dire déjà Qu'il n'y a pas l'IDDM Trop chiant Donc il y a des chances Que ça redémarre bien Des chances On n'est jamais trop prudent Donc on va voir aussi en vitesse S'il y a des dépôts tiers Qui sont utilisés Par cette version Ou pas Bon Mais ça répond ma question Aucun dépôt tiers Bon alors là Ça veut dire de redémarrer De redémarre Merci Donc on a le 4.4.45 C'est quand même mieux Ah Ça fait plaisir à voir Un lightDM qui démarre Et c'est mieux Quand on se trompe pas De mots de passe Donc On va pouvoir faire le bilan Une fois que Cinnamon Sera chargé Ah Et pas mal Sans fond d'écran Ça change un peu Je ne m'y attendais pas Mais c'est sympa C'est vrai que Cinnamon C'est la cannelle Donc des couleurs de ce style Pourquoi pas Ça coule mieux Que le vert Imposé par Linux Mint Bon Voilà Donc côté Logitech Bon il n'y a pas grand chose A rajouter Ce que j'avais dit auparavant La Logitech La Logitech Est logique Elle n'est pas Quand il n'y a pas des outils C'est ceux qui foutent là Peut-être ça Je peux être un peu moins fan Mais bon C'est qu'un tout petit point Mais sinon Il n'y a rien à rajouter C'est vraiment du solide Praga J'aurais peut-être préféré Un outil comme Quadlibet Bon les goûts Les couleurs Côté outils système Il n'y a que le strict minimum C'est très bien Donc là c'est vraiment Pour le moment Sur les ceux que j'ai testé Pour le moment C'est ce qu'il y a de mieux Et ce n'est pas difficile Donc là Mis à part peut-être Les icônes On aime ou on n'aime pas Mais c'est du flat supportable Donc là Je pourrais la conseiller Oui Mis à part que C'est un peu lourd Mais là c'est C'est une communautaire Que je pourrais conseiller C'est déjà un bon point Donc maintenant On va passer A la chinoise Dippin La dernière Ils ont sorti en date Donc celle qui aura Le moins de mise à jour A faire On est parti Donc Voilà En espérant que ce soit aussi Bon que cinnamon Sur les plans générales Sur les plans générales Apparemment il n'y a pas Ah si il y a un plein de mousse Autant pour moi Donc je passe en plein écran Tout à fait Alors On va passer A la chinoise A la chinoise Merci, MHWD. J'adore ce script, quand il prend une éternité à se charger. Qu'est-ce que je le dis à l'instant? C'est pas le son de chargement, je ne me rappelle pas qu'il existait. Donc nous avons du Mandjar ou Deepin tout ce qu'il y a de plus classique, enfin Deepin tout ce qu'il y a de plus classique. Présentation classique. Donc on ne va pas s'en plaindre. Côté Logitech, qu'est-ce qu'il y a proposé par défaut? Il y a les outils classiques de Deepin apparemment. Un mutiteur, je mets ton système, une partie de... C'est pas surchargé, il n'y a pas d'outils, je ne vois pas à quoi ils servent. Enfin, qui ne sont pas complètement incohérents. Peut-être que le RootFindManager, je ne suis pas super fan. Mais sinon, Xarchiver, bon bref, vous voyez, Roller était peut-être un peu mieux. Il n'y a rien du tout qui soit vraiment hors de contexte. Donc le centre de contrôle nous dit que c'est une version... Alors... Information système, voilà. C'est une version 15.3, oui d'accord. Donc là, on va fermer le centre de contrôle. Si j'arrive à le retrouver... Je crois que c'est... Je ne sais plus d'où je ne sais pas, c'est ça. Bien sûr, je ne vais pas lancer ça, ce n'est pas grave. Donc, on va voir... Parce que je sais qu'il y a un petit problème avec le Manjaro Deepin, c'est ça. C'est qu'il est... On part des fois en anglais. Je ne sais pas si le bug a été corrigé en amont et importé depuis. On va savoir ça tout de suite. Donc, on va éteindre la Manjaro Deepin. Et on va la faire redémarrer sur l'iso... Enfin, sur la version installée. Donc là, ça redémarre sur la version officiellement installée. C'est la version la plus fraîche, donc celle qui a le noyau le plus récent. Et normalement, il doit avoir le moins de paquets à mettre à jour. Normalement. Entre la théorie et la pratique, vous me direz. Donc. Ah, c'est un IDM, tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, on a bien source Deepin, mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas de beaux effets 3D ou à la mission impossible. Yes ! Par en toi, ça en est dans le monde, Manjaro Budgie. Donc là, je suppose que l'installation... Enfin, le Deepin... Enfin, le manager doit être en anglais. Donc, j'espère qu'il va passer en français avec une mise à jour. J'espère. Donc, comme d'habitude... Alors, voyons. Ah oui, il est toujours en anglais. Peut-être qu'il va passer en français avec une mise à jour. Peut-être. Donc, comme pour les autres versions, on va... Alors, c'est ce qui me touche. Voilà. On va lancer ça, appliquer. 341 mises à jour. Ce n'est pas excessif. Donc, je vais lancer un terminal. Par contre, il y a Chromium. Oui, pourquoi pas ? Parce que je crois que ça respecte les choix de la Manjaro... De la Deepin officielle. Donc, Terminal Deepin. Ta bouche. C'est vrai. Par contre, le clavier est en anglais. C'est ça qui est ennuyeux. Donc, XKB Map FR. Là, comme ça. C'est de Pacman Mirrors moins G. Il est 13h28. Donc, il est 13h28. Comme vous pouvez le voir ici. On va dire 20-25 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà. Il est 13h50. Une vingtaine de minutes sont passées pour changer. Comme d'habitude, on ignore ceci. Voilà. On va voir les paquetières qui sont installées. Il n'y en a pas. Très bien. Donc là, je vais passer un plein écran. Je vais m'occuper de mettre à jour les traductions. Donc, Manjaro. Cetix Manager. Voilà. Manjaro, c'est un paramètre. On va installer les traductions. Après, on va redémarrer pour voir ce que ça donne. Je pense que je C'est comme ça. voilà 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 ça installe on va redémarrer on verra si le deep in est mieux traduit ou pas mais c'est vrai qu'une mauvaise traduction ça me forcerait à déconseiller franchement ne serait ce que pour le respect des personnes qui ne parlent pas très bien anglais ce serait ennuyeux donc on redémarre le bousin on redémarre en espérant que le franglais disparaisse voilà et on démarre donc là on va le faire gagner quelques secondes voilà donc déjà on a un idem qui se charge et on croise les doigts pour avoir du français dans le gestionnaire de fichiers croire dans les doigts parce que s'il n'y en a pas ce sera un point éliminatoire c'est dommage mais ce serait vraiment un point éliminatoire le fond d'écran est toujours le même fond d'écran sympa bon vous avez compris c'est dommage mais ne serait ce que ça ça me fait dire je ne vais vous conseiller pas vraiment la mangeur aux d'épines parce qu'il ne se chargeait mais là c'est un très 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 mauvais point apparemment il ne va pas se charger est-ce que la mise à jour s'est bien passé je n'en sais rien du tout donc ce que je vais faire donc je vais faire redémarrer l'idm je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle voilà donc je vais voir cette fois-ci si d'épines se charge contièrement vous voyez que d'épines est un peu chiant chargé dans une machine virtuelle c'est un brin capricieux oh là qu'est-ce qu'il nous fait maintenant oh là 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 bon on va mettre ça sur le dos de la machine virtuelle c'est pas bien grave on va éteindre donc le point éliminatoire pour moi c'est vrai que c'est une ISO qui démarre bien mais le point éliminatoire c'est l'anglais qui reste présent et ça si on veut utiliser une ISO et qu'on n'est pas trop fortiche en anglais je déconseille dommage donc maintenant on va passer à la ISO de la i3 ce qui est un gestionnaire de fenêtres pavant voilà donc c'est sûrement l'environnement le plus léger qu'on aura de cette vidéo on est parti donc c'est un peu tout ce qui est la famille des des Openbox WMS WMFS AUUSOM WM et tous ces jours tous ces vraiment des environnements de enfin ces gestionnaires de fenêtres très 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 léger on peut pas faire plus j'ai que ça en mode graphique donc les sorties à peu près en même temps que la d'épine dans la procréation d'amone donc c'est quand même assez récent et ça va être sûrement la version la plus rapide à mettre à jour ça va bien démarrer déjà si on dépasse les 200 paquets à l'installation enfin mise à jour ça sera le bout du monde ouais voilà donc vous voyez c'est quand même très léger ça mange en tout et pour tout alors voyons ça on va fermer ça donc en tout et pour tout il y a 260 mégas de manger voilà 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 elle les appelle une touche mode mode c'est la touche drapeau souvent une touche windows si vous préférez si je fais mode plus i il y a calamarès qui va se lancer voilà donc lui je n'en veux pas pour le moment donc un nouveau terminal c'est mode enter donc on va voir déjà si il y a des dépôtières aucun bon déjà c'est très bien pour ça voyons on peut toujours cliquer les droits sur le nom le clic gauche le clic droit ne fonctionne pas donc on est obligé d'utiliser la souris on va utiliser le des menus voilà non on va utiliser le des menus ce sera peut-être un peu mieux mode ctrl b voilà c'est vraiment très très léger donc la file manager oui c'est vraiment du super léger mode q pour quitter ça peut-être alors je ne sais pas comment on peut faire mode ctrl b c'est vrai que ça ferme ça donc je n'ai pas trop d'habitude c'est peut-être mode w c'est pas ça on va mettre 0 exit vous voyez zut c'est celui-là voilà alors là par contre pour quitter c'est peut-être exit non c'est pas ça je n'ai pas trop l'habitude vous voyez donc d'accord c'est mode shift mode mode shift q voilà pour quitter la logitech donc on va voir dans des menus là c'est tous les logiciels qui sont disponibles donc je vais chercher par exemple chromium non pas banjaro firefox non pale moon c'est pale moon donc vous voyez c'est vraiment du très 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 léger pale moon je ne suis pas super fan bref pourquoi pas mais je ne suis pas super super fan donc on va quitter qu'est-ce qu'il y a d'autre voyons alors j'ai besoin de le B alors configuration son réglage de l'heure c'est vrai que c'est vraiment très c'est pour les fans de minimalisme côté logitech on va voir directement dans pa max ce qu'il y a alors alors on va rechercher par exemple le libre office c'est disponible non le libre office n'est pas installé je m'en doutais un peu c'est peut-être un B word avec numérique non plus donc il ne doit pas avoir d'outil bureautique c'est vraiment pour les personnes qui aiment le minimalisme d'ailleurs c'est un iso minimaliste donc on va alors pour quitter c'est mode plus 0 mode donc on démarre l'ensemble même moi qui aime les trucs un peu minimaux c'est un peu trop pour moi pour le moment donc c'est un idem tout ce qu'il y a de plus classique tant mieux au moins comme ça on est sûr et certain de ne pas avoir d'emmerde par la suite non merci voilà donc c'est la mise à jour voilà donc on va balancer celui-là donc on applique voilà ici il y a 150 mises à jour c'est le bout du monde à 284 autant pour moi donc on peut voir ce qu'il y a dedans qui va être mis à jour on aime ou n'aime pas moi je ne suis pas super fan mais ça peut se remplacer donc ce n'est pas un problème voilà donc là je vais annuler pour le moment annuler voilà je vais donner ça donc je vais ouvrir un voilà donc comme d'habitude je vais lancer l'habituel pseudo-pagman mirror-g donc il est 14h03 on va dire 25 minutes allez attends 25 minutes voilà on continue tranquillement il s'est à peine passé une dizaine de minutes c'est vrai qu'un environnement aussi léger que l'E3 c'est rapide à mettre à jour je repasse en plein écran bon bien sûr toujours le même principe on va te faire mettre les synchronisations m'encontreuse avec Archinux donc qu'est-ce qu'il y a comme paquet tiers non installé que dalle donc on va redémarrer l'ensemble avant de redémarrer on va lancer le gestionnaire de paramètres pour avoir les traductions donc c'est mode shift B qui va permettre de lancer non mode control B pardon donc nous avons dit que c'est peut-être le 1 qui va peut-être lancer ça non c'est pas ça peut-être le 8 non plus bon désolé je gare un peu donc on va lancer le démenu et on va chercher Manjaro Setting Manager voilà il marche un tout petit peu de swap donc on va installer des traductions et après on va redémarrer l'ensemble voilà voilà donc là on va redémarrer l'ensemble donc c'est mode Q non mode 0 on redémarre et on va voir ce que ça donne en tout cas c'est vraiment un environnement pour les fans de minimalisme pourquoi pas il y en a pour tous les goûts une personne adore le bling bling d'autres préfèrent le minimalisme d'autres sont au mi-chemin entre les deux pourquoi pas donc voilà on va voir si notre ami Penmoon a bien été mis en français donc on peut très bien la remplacer par un outil comme ah non il n'est pas encore passé en français Painmoon à moins qu'il faille aller dans l'outil extension non apparemment Painmoon n'est pas passé en français on va faire j et on va voir dans pa mac à moins qu'il n'y ait pas de traduction pour Painmoon il n'a pas été installé le paquet de traduction donc on va l'installer quand même même si je n'aime pas ce soi-disant enfin ce fork de Gecko un peu ancien ne soyons pas méchants continuer donc outil extension langue activée peut-être quand on démarre en Painmoon ça va bien vouloir fonctionner oh l'an pas fait ah l'an pas fait ah l'an pas fait donc déjà c'est très lisible si vous voyez quelque chose vous me le dites donc là le gros problème c'est que Painmoon est inutilisable donc on va le remplacer par Firefox qui s'il est légèrement plus lourd est quand même plus fonctionnel oui là il y a un petit problème bon mais c'est vrai que c'est un peu la politique un peu de de tampons de de Moindjaro qui est un peu ennuyeuse parce qu'on a une version un peu ancienne de Firefox mais bientôt il y aura la version 51 vous savez j'avais pas vu qu'il y avait de Markmenu bon je pense que ça donne mode plus Z ah mais c'est déjà un peu mieux oui c'est quand même plus pratique donc là je vais vérifier Painmoon donc là on va voir ce que c'est dans notre avis Firefox donc Shift Z Internet Firefox je vais voir quand même ce qu'il y a d'autres comme outils Office non il n'y a qu'un IPDF Viewer donc c'est normal ce que je pensais voilà c'est quand même plus agréable on va s'amuser on va rester un tout petit peu sous i3 on va essayer LibreOffice fraîche avec le paquet français comme ça vous pourrez voir ce que donne LibreOffice dans un gestionnaire de fenêtres pavant voilà donc là on va réduire ça on ne peut pas réduire on ne peut ah c'est vrai là c'est le problème mode je ne sais plus quoi bien sûr je ne vais pas les touches bon on va attendre qu'ils finissent d'installer l'ensemble bon j'en profite de vous faire un bilan rapide c'est une très bonne ISO si vous êtes fan de minimalisme seul point noir je dirais c'est Painmoon mais ça c'est pas le plus grave c'est largement moins handicapant que le bug de la Manjaro Budgie qui la rend presque inutilisable au niveau du gestionnaire de connexion donc là entre oui et non ce serait plutôt un peut-être ça dépend de ce que vous recherchez je me demande si le mode Z fonctionne oui c'est bon c'est bon on ferme ça on peut vous dire pour exemple ouvrir voilà et on va faire mode Z office je sens que ça va être marrant à voir même si je n'ai pas trop l'habitude d'e3 donc là les personnes qui sont super utilisatrices d'e3 me diront oui tu peux faire autrement mais déjà on va fermer celui-là on va fermer Firefox et voilà donc nous avons là libre-fils dans i3 on va fermer le fichier quitter et là à la mode 0 pendant voilà donc comme je le disais fan de minimalisme cet ISO est pour vous maintenant on va passer au morceau de choix miam l'ISO de la Manjaro Excuti la plus vieille de toutes et je dois dire que je crains le pire parce que c'est notre ami monsieur Manjaro E20 qui est derrière ouais donc trêve de méchanceté et trêve de bavardage lançons la Manjaro E20 la Manjaro Excuti pardon 12 c'est donc c'est l'ISO la plus ancienne elle n'a pas été mise à jour depuis près de 3 mois on m'enregistre la vidéo sympa le support après ça on parle de mise à jour enfin d'ISO bien supporté bien entretenu si 3 mois sans mise à jour c'est bien entretenu alors qu'est-ce que c'est mal entretenu pour aller du cul pardon et si mes souvenirs sont bons c'est l'avant-dernière de la série ouais on avance je disais qu'on avançait mais à coup pas mais c'est sûrement celle qui va avoir le plus de mise à jour à faire donc bon le fond d'écran est sympa donc on va commencer par les points qui fâchent on va voir combien il y a de dépôts tiers s'il y en a bien sûr si Octopi veut bien se lancer voilà donc on va voir déjà on va passer par le Pac-Man point conf mince je ne mets pas voilà et il y a c'est bon pour le moment toujours bon oui aïe 2 dépôts tiers donc déjà c'est dangereux pour la viabilité sur le long terme pour la distribution donc 310 paquets à mettre à jour on va voir juste dans Octopi quels sont les paquets qui sont proposés justement dans les dépôts tiers donc affichage dépôt Manjaro LXQT qu'est-ce qu'il y a dedans Compton oui Jeffed donc en gros quelques outils qui peuvent aussi exister sur les dépôts officiels je suppose ouais et sur le dépôt infinitely bundle what ah c'est bien ah c'est très bien on propose un défaut un paquet mais il n'y a rien à cesser enfin un dépôt mais il n'y a rien à cesser dessus bon on voit la logique à grande vitesse donc c'est assez bien traduit apparemment bon mais Jeffed je pense qu'il doit exister aussi en version sur AUR K-Calc oui donc c'est logique pourquoi Planck pourquoi toujours les choix slapionesques n'est-ce pas X-Archiveur on propose K-Calc pourquoi ne pas proposer comment ça s'appelle maintenant l'outil d'archive de KDE pourquoi pas ce n'est plus logique ok pourquoi un CH-Root pourquoi on ne sait pas ouais bon c'est ce que je justifie pour vérifier quand même avec une manjaro officielle si la traduction est aussi bien faite donc c'est un XQT 0.11 le petit problème c'est qu'il y a toujours l'offre anglais donc la mise à part les dépôtières ça me pèle les moyens on va voir ce que ça donne dans on va lancer l'installation on va voir ce que ça donne au final c'est bien de proposer à des potières et de ne pas mettre de paquet de puits oh la vache quelle connerie il n'y a pas autre mot c'est une connerie si vous avez bien vu ce que j'ai vu j'ai vu un noyau 4.8 un noyau qui est mort et qui va être abandonné par les développeurs bientôt tout ce que j'ai à dire c'est ça donc mauvais point noyau qui va être mort dépôtières environnement qui n'est pas complètement stabilisé logique donc étant donné que Octopey m'avait fait des crasses dans LightDM dans la vidéo que j'avais fait pour Manjaro et KDE je vais faire comme d'habitude hop ça c'est pas ça que je voulais faire c'est ça voilà donc comme pour les pressions d'inversion je vais faire mon pseudo Pacman Mirror tout mettre à jour donc là je suppose qu'il est à peu près pour un quart d'heure il est 14h31 on va dire vers 14h45 allez dans un quart d'heure voilà nous sommes de retour une vingtaine de minutes plus tard et je dois dire que j'ai eu la preuve du danger des dépôtières voilà ce que j'ai eu le droit quand j'ai commencé la mise à jour je vais vous le mettre un peu plus gros un des deux dépôtières ne répond plus voilà la réponse du dépôtière vous comprendez pourquoi déjà je déconseille la distribution donc on va ignorer ça on va faire un yaourt moins QAM donc il n'y a pas grand chose donc déjà il y a deux paquets qui ne sont pas qui n'est pas possible de mettre à jour ouais super ISO on va juste quand même être on va passer par le Manjaro Setting Manager pour mettre à jour les traductions tout de même tout de même quand même alors accessoires outils système Manjaro Setting Manager il y a où se le con déjà préférence voilà accessoires paramètres on va rajouter ah c'est bon on va essayer les traductions ah là je crois que je suis tombé sur la pire de toutes je m'en doutais un peu mais je suis vraiment tombé sur la pire de toutes j'espère que la matière relèvera un peu le niveau mais je crains le pire en tout cas déjà même avant d'avoir fini le bilan celle-là elle est très 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 mal barrée donc on va redémarrer le noyau 4.8 qui va être bientôt mis à mort par Manjaro je vous apporte l'information juste après la fin du chargement donc déjà zéro support il est obligé de passer par la mise à jour du noyau soit de rétrograder soit de passer au noyau 4.9 tout ce que j'ai à dire c'est bravo escapion t'as encore fini pour boulot et après tu te l'aideras quand tu tapes dessus qui sème neuf ans récolte la tempête et comme disait Nagui tempête en novembre temps haché en décembre et moi je dis quand vous avez dit le escapion préparez le PQ vous en aurez besoin pour vous torcher ce point positif c'est le fond d'écran voilà donc ah oui je vous disais que le noyau 4.8 va bien trop être mis à mort c'est simple à vérifier il suffit d'aller sur manjaro.org si on va dans les nouvelles donc 30 janvier un peu plus récent voilà donc il y a un problème déjà avec ça voilà c'est précisé 4.8.17 EOL end of life fin de vie alors voyons et c'est encore précisé une nouvelle fois end of life en clair d'ici on va dire 15 jours il n'y aura plus de noyau disponible pour cette version voilà ce que vous seriez obligé de faire si vous avez assez de choses alors préférences paramètres de système noyau un carnel voilà il faut faire ça installer pour avoir la paix donc après on va voir quels sont les parce que par rapport au paquet qu'a créé Esclapion pour son dépôt on va voir s'il y a des correspondances et si surtout il n'y a pas les versions plus jeunes qui sont disponibles donc potentiellement moins moquées en passant par A.U.R alors vous serez obligé de faire ça de redémarrer je ne vais pas redémarrer mais juste pour vous dire vous serez obligé de redémarrer comme on dit souvent c'est à l'oeuvre qu'on reconnaît l'ouvrier et je ne sais pas dire mais là si Esclapion était un pâtissier non je n'aurais pas envie de me casser les dents sur un gâteau mal cuit enfin j'espère pour lui qu'il n'a pas été pâtissier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clientèle après on dira que je m'acharne sur Esclapion que je suis méchant avec lui mais vous avez la preuve que c'est de la merde de la merde de la merde de la merde de la pointe des cheveux aux orteils cette distribution c'est de la merde il y a tout ce qu'il ne faut pas faire qui est fait des potières donc un qui ne reprend pas noyau qui n'est pas le banc enfin qui n'est pas LTS donc qui est automatiquement abandonné et mis à mort donc on va s'amuser à désactiver les deux dépôts et on va voir s'ils nous proposent des mises à jour ou si c'est vraiment des paquets spécifiques qui ne sont pas disponibles sur AUR quoi qu'avec Esclapion tout est possible alors ah bien sûr alors dépôt d'accord on va être obligé de passer par pacman enfin nano sudo nano etc pacman.conf parce que il n'y a pas tous les outils d'Octopie installés pour changer donc là on va tout en bas on commente ça voilà 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 x oui alors on va synchroniser les bases de données voilà donc on va dans AUR affichage dépôt à AUR donc Compton SQT voilà alors ça détaille info donc il y avait Compton SQT donc je vais voir si on peut les faire mettre à jour par simple curiosité bon alors ce que je vais faire par contre c'est Yahoo qui va être bravo quels sont les paquets locaux bravo 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 enfin il n'y a qu'un paquet apparemment qu'on peut mettre à jour c'est OBConf qui est mis à jour sinon le reste est ok c'est pas si mal que ça par contre Compton SQT n'existe pas paquet esclapionesque paquet esclapionesque plaquet esclapionesque paquet esclapionesque bravo donc si ton dépôt Manjaro SQT claims on ne peut pas mettre un misé à l'extraire à jour là je vous la déconseille dépôtière paquets qui ne sont pas répercutés sur AUR paquet dépôt mort noyau non mauvais choix de noyau au départ non supporté depuis 3 mois voilà tout ce que j'ai à dire on va finir cette vidéo avec la Manjaro LX enfin Manjaro Maté la 16.10 donc apparemment elle est sortie en même temps que la I3 je me souviens une autre je ne sais plus laquelle donc elle est encore relativement récente on est parti en espérant que ça relève le niveau ce ne sera pas difficile vu comme le niveau est bas ce n'est pas difficile de le remonter c'est pas difficile je me souviens de la c'est pas difficile Et bien sûr encore le script MHWD qui fait des siennes. Donc on va voir déjà ce qu'on a Manjaro Maté en live, j'espère au moins qu'il n'y aura pas encore un LiveDM WebKit GTK, sinon je pense que la vidéo s'arrêtera là et que je n'ai pas envie de me prendre la tête une nouvelle fois, voilà, donc alors oui donc on a tout classique, dans les préférences administration, alors qu'est ce qu'il nous a choisi par défaut, donc on va voir la Logitech rapidement. Donc il n'y a pas grand chose de, il n'y a pas de problème, donc on va voir la Logitech c'est vraiment du classique, tout ce qu'il y a de plus classique n'est-ce pas, il n'y a pas d'outils mis à part le Modem Manager, mais sinon la Logitech et tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, Paragra je l'aurais peut-être remplacé par Quadlibet, on va savoir par contre si c'est un Modem Manager ou GTK 2 ou 3, un Modem Manager ou GTK 3 ce serait plus logique pour ne serait-ce que permettre, alors administration, il n'y a pas de soucis, il faut être bien bac maintenant, voilà, un Mat et GTK 3 ce serait quand même plus logique qu'un Mat et GTK 2, ne serait-ce que pour être tranquille sur le long terme ? Aïe, 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 c'est un Mat et GTK 2, grosse, ah non, autant pour moi, j'ai mal vu, c'est Mat et GTK 3, autant pour moi, je fais pénitence sur le coup, donc là, il n'y a pas grand chose à dire, on va redémarrer pour voir, donc déjà c'est un bon point, c'est un Mat et GTK 3, Mat et GTK 2 étant vraiment moribond, donc on va espérer que je ne suis pas trompé en regardant les réglages du LightDM, GTK settings, on saura très vite, donc Plymouth va te faire voir, j'en veux pas, donc croisons les doigts pour que ce soit pas le Webkit GTK, l'IDM Webkit. Ouf ! Merci. Ça évitera de me prendre la tête une nouvelle fois. La fond d'écran par contre arrache un peu la rétine. Donc, par contre, j'ai changé le fond d'écran, ah non, c'est bon, il passe à quelque chose de plus supportable. La traduction, c'est OK comme d'habitude, c'est bon. Donc là, on va fermer ça. Je vais passer bien sûr, je vais demander à PMAC de s'occuper des mises à jour. Outils système. Mise à jour. Mise à jour. Mise à jour. Mise à jour. Voilà. Donc là, je repasse 30 secondes en plein écran. Mise à jour disponible. On va dire dans les 350 mises à jour à peu près. Bien sûr, je ferai comme d'habitude, n'est-ce pas ? N'est-ce pas pas ? 324. Donc, il est 15h08. On dit dans 20 minutes. Allez, à dans 20 minutes. Voilà, nous sommes à la dernière partie de cette vidéo. Une vingtaine de minutes est passée. Et comme d'habitude, AUR, enfin, Pac-Man gueule par rapport au paquet AUR. C'est pas grave, on va l'ignorer. Voilà. Donc là, on passe en plein écran. Je vais juste faire installer, comme d'habitude. Alors, nous, c'est en douille maintenant. Préférences. Autres. À chaque fois, je ne sais plus où il est passé. Nemanjaro Settings Manager. Nemanjaro Welcome. Et où il est passé ? Préférences, peut-être, apparences. J'essaie d'en permettre. Voilà. Les sujets étaient planqués, là. Donc là, on installe les paquets de langues. Donc là, pour le moment, c'est du tout bon pour cette ISO. Peut-être mis à part le jeu d'icône, mais ça, les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Donc, on va redémarrer l'ensemble. Et on arrivera bientôt à la conclusion. Joie ! grievement. ... Et je sens que cette vidéo va me valoir quelques petites inimitiés. C'est pas grave, j'ai mon contrebas les spoofs. Donc là on va juste vérifier que tout s'est bien passé. Apparemment ça roule. R, A, S. Ah, les icônes a changé. C'est pas plus mal. Je trouve ça plus sympa que l'autre. C'est pas difficile. C'est vraiment plus sympa que l'autre. Donc bien sûr, il y a des icônes qui sont revenus un peu classiques je trouve. Ça me fait penser à certaines icônes que je connais et que je vois quotidiennement sur mon ordinateur. Donc bien sûr, là il n'y a rien à signaler. C'est fonctionnel. Peut être mis à part l'outil Modgem Manager Quick qui ne sert plus vraiment de nos jours, du moins dans les pays, entre guillemets, développés. C'est un outil aussi peut-être qui ne sert pas grand-chose. Mais sinon, la Logitech est très bien conçue. Il n'y a rien à dire sur la Logitech. Elle est logique. C'est normal pour Logitech d'ailleurs. Non mais là... Donc c'est un Maté 1.16.1 GTK3. Côté consommation mémoire, on doit être dans les... 400 Mb je dirais. En première vue. Oh je ne sais pas très loin. 486 Mb. Il faut dire aussi qu'il y a des outils en tâche de fond qui mangent un peu de mémoire vive. Mais sinon... RAS quoi. C'est vraiment... C'est avec la... Cinnamon, les deux ciseaux que je vous conseille le plus. Donc là... On va voir si tout est bien traduit, ne serait-ce qu'au niveau internet. Donc c'est un Firefox 50.1. Le 51 sera bientôt disponible. Je me demande si Electrolysis activé. Non pas encore. Non pas celui-là. Pas celui-là. Donc bien sûr, on nous propose... Donc maintenant, si vous voulez aller vers le noyau 4.9, c'est votre choix. Mais je vous conseille d'attendre un peu que le 4.9 arrive dans une version un peu plus avancée. Même que le 4.10 soit sorti avant de switcher vers le 4.9. Voilà. Donc là, on va éteindre. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc pour conclure, très bonne ISO. Donc là, je m'étais fait un petit pince-bête pour la conclusion. Voilà. Alors, dans les versions que je conseille, il y a la Cinnamon, la i3 si vous êtes vraiment fan de minimalisme, et la Mathe. Dans les ISO que je déconseille, même en contre-coeur, la Deepin, par rapport à son anglais. Dans les ISO que je déconseille vraiment parce qu'elles ont des problèmes techniques, la Boji, et la X-Cuty. La X-Cuty, là, c'est même pas la peine. Elle sert directement à la poubelle. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Cette vidéo est terminée. Elle aura duré à peu près une heure et demie. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, vous les laissez en bas. Que vous détestiez, que vous aimiez, je m'en contre-fiche. Des mots de commentaires négatifs, je m'en contre-fiche parce que j'ai dit ce que je pensais. Je vais leur apporter des preuves. Si certaines personnes ne sont pas contentes de ce que j'ai dit par rapport à ces dernières ISO, les argumentes. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.